Bon, on va se tenter une petite silencieuse. Encore une fois, on est un peu en forfone là. Bon, on essaye de gagner bien sûr, mais vu que je suis pas à mon meilleur niveau de concentration, je préfère le prévenir que c'est un peu du forfone. C'est pas terrible en vrai les choix. On pourrait peut-être transformer une carte. Je me demande si on peut pas tenter une relit de boss. Il y a un chemin... Bon, il y a forcément un chemin où on doit faire un élite. Mais en vrai, il y a un chemin où on peut faire quatre feux et un élite à la fin. Donc je me dis au pire qu'on peut faire ça. Puis relit de boss, c'est un peu plus fun aussi que transformer une carte, tu vois. En parlant de forfone justement... Bon, ben voilà. En parlant de forfone, il y a un, deux, trois, quatre, cinq rares. Cinq rares. C'est incroyable en vrai. On a cauchemar image rémanente. Ah, c'est incroyable en vrai. Bon maintenant, faut survivre quoi. Faut survivre au début en sachant que j'ai... Du coup, j'ai une attaque, deux attaques, des dégâts avec le poison et terreur. Et des flags aussi quand même. D'ailleurs, on a des cas de l'alchimie. En vrai, c'est un bon... En vrai, je pense que c'est un bon quatre feux là à faire. Franchement. Quatre feux, on fait des upgrades à chaque fois. Franchement, on arrive, on est bien, je pense. Le problème en fait, c'est que je ne tuerai pas avec l'explosion morbide. Tiens. Si j'ai... Neutrale. Parfait. Probe sournoise est bien vu qu'on a préparatif aussi. On va l'apprendre. Peut-être allé par... J'ai envie de faire full event. Vu qu'on voit, on a des très bonnes cartes. Du coup, je pense que faire des events, c'est pas plus mal, tu vois. Si on peut tomber sur des events notamment qui nous permettent d'upgrade, ça nous met vraiment bien. Hop là, huit derniers jours au prochain tour. Qu'est-ce que tu dis de ça, le piaf ? Non, franchement, ouais, c'est pas dégueu, hein, comme... Comme build. Et là, on est à... On est à deux potions, deux bonnes potions en plus. Salto, c'est bien. Ça nous donne la pioche en plus. On est d'accord s'il n'y a pas de chop. Non, pas de chop sur le chemin. À moins que j'aille ici plutôt. Ah, mais bon. En vrai, est-ce que j'ai envie de prendre ça ? Je pense pas. Je pense pas. Honnêtement, là, je pense que le fight qui me fait le plus peur pour l'instant, c'est le diablotin, quoi. Parce que vraiment, on n'a pas assez de... On n'a pas assez de... De dégâts. Enfin, si on a des dégâts, mais c'est des dégâts plus avec des compétences, quoi. Je sais pas si je peux garder la pot de duplication, ça me met bien, quand même. Je sais pas si je fais image remanente terreur puis dérobate. Ouais, je pense que je fais ça. Parce que je me dis, sinon je peux redéflagd dérobate. Mais du coup, c'est soit je joue pas ça, soit je joue pas ça. Je pense que c'est quand même mieux de les jouer les deux. Comme ça, on s'en débarrasse aussi, on les redrope pas. En sachant que là, on a Salto, donc je suis pas obligé d'avoir moult défenses. On peut jouer ça et ça. Par contre, j'ai eu toutes mes défenses, là. Après, le deck est petit, donc ça va. Pour moi, ça pourrait être un petit deck aussi. Je sais pas si on va vouloir ajouter tant de ça de cartes. On va voir. Expertise. Place rebondissante. Flastre rebondissante, si on était contre les Desaplaces, contre gardien, j'aurais pris, je pense. Mais là, vu que c'est les Desaplaces, je pense qu'on va s'en passer. Le slime, pardon, pas les Desaplaces. Je pense pas que l'expertise soit vraiment intéressante. J'ai envie de tenter des trucs, quoi. J'ai envie de tenter des trucs. Quel upgrade ? Je pense que c'est les upgrades de coups qui vont nous intéresser, notamment genre Alchimie. Alchimie Terreur, pour commencer. Comme ça, on est sûr de les jouer à chaque fois. Ce qui est chiant, là, c'est que j'ai deux bonnes potions. Alors, je sais pas si du coup, j'alchimie pas ou je fais quoi. J'hésite vraiment, en vrai. Vraiment, en vrai. Parce qu'en vrai, ça, c'est bien si on tombe sur les Sentinelles ou la Gavulin. Et ça, c'est bien de manière générale, quoi. Donc, tous les Aeids, ça sera bien. C'est un peu chiant, ce fight. Je prends un peu cher pour un tour 1. Si je déflage, en vrai, je tue tout le monde, là. Je jump ? Je jump, on peut ajouter, en vrai. Après, est-ce que fléchette ? C'est pas une bonne idée. En vrai. Ouais, j'ai 7 compétences. Ça peut peut-être me sauver la vie pour ce fight. D'ailleurs, c'est pas celui-là, en fait, qu'on fait. C'est celui-là. Et je pense qu'on l'upgrade. Est-ce qu'on veut embouter une attaque ? Je pense pas. On a peut-être dû prendre Expertise, quand même. On est d'accord qu'Alchimie, on... On veut pas... On veut garder ses potions. Pas mal, la fléchette, là. Nul à chier. Nul à chier. Est-ce qu'on préfère Explosions Morbifid ou Frappe Sournoise ? Quand même Frappe Sournoise, je pense. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le problème, c'est le cauchemar. Le cauchemar, il m'embête, quoi. Genre, il a rien à foutre, à foutre, là. Son adepte. Est-ce qu'on veut la danse des lames ? J'aime bien la danse des lames, parce que... Ça nous donne une potentielle synergie sur un. Et ça nous permet aussi d'améliorer notre fléchette. Et ça nous donne des dégâts en plus. Et ça synergise avec Imagerie Manante. En vrai, il y a trop de points positifs pour ne pas le prendre. Là, limite, on pourrait se soigner. Mais vas-y, on va grid. Vas-y, on va grid. Ok. Si on est contre le Diablotin, qu'est-ce qu'on veut upgrade ? Est-ce que c'est pas neutral, en vrai ? Neutral, c'est une bonne upgrade, je pense, pour le Diablotin. Ok, nice, on est vivant. On s'en sortira vivant. Bien joué à tous. On va claquer la potion d'adepte. Nous, on va faire ça. Ouh là ! Bah, tu sais quoi, on va claquer ça aussi. Aïe. Bon, j'ai plus rien à récup, là. Ok, bah, bon fight, hein. Clou, ça peut être sympa. J'ai dit qu'on pouvait faire un petit deck, mais je continue d'ajouter des cartes. En même temps, en vrai, Genre, les petits decks, c'est très particulier. Et genre, je trouve que tu ne te montres pas tes chances en ayant un petit deck, tu vois. Est-ce qu'on veut la D-Flag ? Deux D-Flag ? J'aurais tendance à dire que non. Non, je pense pas. Ok. Bon, c'est un event de merde. J'aurais peut-être pu faire un fight, mais bon. En vrai, je me demande si je me swine pas, parce que... Après, j'ai envie d'upgrade, quoi. Mais je pense que je vais devoir tanker son coup, quoi. Mais il y a moyen qu'on le tanque, quand même. Le break, le pochemin. Si on peut le placer dans ce fight, ce serait bien. Ok, on va... Imagerait maintenant des flight flow. En vrai, je pourrais cauchemar alchimie, du coup. Pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas. Du coup, ça nous fait une belle fléchette. Est-ce qu'on ferait pas d'abord salto ? Si je peux choper, préparatif. C'est nickel. On va défausser ça. Et là, j'ai une très belle fléchette. 9 x 6. Donc, tu vois... 126, moins 154. Attends, c'est bien ça. Ça le split, tout juste. Après, je peux jouer dans ce délame. En vrai, je pourrais faire ça aussi. Enfin, si je fais ça, il est tellement mort. Bam ! Et bam ! Ça, on veut pas. Est-ce qu'on veut une bénédiction de la forge ? Pas trop, hein. C'est ok, mais c'est pas non plus insane. Ok, en vrai, je préfère avoir ça que la bénédiction de la forge, honnêtement. Eh ben, GG. Pour 3 slime. Position incolore. Ah, position incolore, j'aime bien aussi. Est-ce que je préfère... Ouais, je préfère, je pense, quand même. Est-ce qu'on veut savoir-faire ? Savoir-faire peut être sympa. Ça, ça fait encore un pouvoir à jouer, en sachant que j'ai un pouvoir, deux pouvoirs... Je n'ai que deux pouvoirs, en fait. Mais j'ai aussi ça à jouer... Ça à jouer... Ça à jouer... J'ai déjà 5 cartes qui font pas grand-chose quand tu les joues, quoi. Ce qui est beaucoup, quand même, dans un deck de 18 cartes. Ça fait quasiment un tiers du deck. En vrai, à part peut-être des flaques préparatifs, j'ai pas non plus des gros upgrades à faire, je pense. Waf. Waf. En vrai, non, je pense que je vais le skip. Après, tu me diras, si on nous propose la relique, la serre-volant, et qu'on ne nous propose pas d'autres reliques d'énergie, je serais quand même bien content de l'avoir, quoi. Ok, vas-y, je me suis convaincu. Je me suis convaincu. Ça part sur un dôme runique. Ouais, ça part sur un dôme runique, hein. C'est le moins pire. On est contre l'automate. Je sais pas si on a vraiment envie de tenter ce chemin-là. Ça serait idéal pour le nombre d'élite feu qu'il y a. Je sais pas si on est assez fort. Sinon, peut-être, on va juste ici faire juste un élite et deux feux. Je pense que c'est OK aussi. Je pense qu'on va voir. Ouh, je trouve ce trap contre eux, c'est cool. Je sais pas si c'est musique, là. Quoi, tu tapes. C'est au pif. Un, deux. Ouais, je peux en tomber un, faire chaud strap et flou. Comme ça, si jamais l'autre, il tape, je prendrais que rien de dégâts. C'est pas trop pire, je pense. Il tapait pas. Et l'autre tapait pas non plus. OK, mais ça va. Du coup, l'e2, il tape 100%. Lui aussi, il tape, en fait. Donc, il tape tous. Faudrait que je fasse d'abord Salto. Si je veux pour jouer, il frappe sur Noise. J'ai explosé mon bidon. Ouais, je peux tuer lui. Sauf qu'en vrai, en le tuant, ça tue pas les autres, quoi. Sinon, ce que je peux faire, c'est utiliser ma deuxième potion. Mais est-ce que c'est pas dommage ? Ouais, ça me change pas de faire ma deuxième potion. Pas grand-chose non plus. Après, en vrai, si je tue lui avec l'explosion morbide, en fait, il mourra forcément, vu que je fais des flags l'explosion morbide. Donc, en fait, non, c'est bon, c'est gagné, quoi. Après, si je veux, je peux utiliser ma décotion pour piocher alchimie pour voir ce qu'il y a, enfin, pour changer de potion, quoi. Mais juste, je perds celle-là pour avoir celle-là. Je pense pas que ce soit rentable. On récupère une potion en plus. Or, le moins persant, je pense qu'on va prendre. Souvent, c'est utile. Oh, Dale Rituel. Après, Dale Rituel avec l'explosion morbide, ça me paraît dur à placer, en vrai. De toute façon, je vais pas la prendre. Est-ce qu'on est confiants pour les élites ? Ça m'a l'air délicat, quand même. Après, en utilisant les potions, je peux en passer un facilement, quoi. Mais j'ai peur d'arriver au deuxième un peu un peu dans la sauce. J'ai envie de faire ça et voir en fonction. Ok, barre du Capitaine, c'est plutôt pas mal. Et un fight. Je pense qu'on va essayer de le tuer au poison, lui. Du coup, on peut mettre terre dans le vent. J'aurais dû faire fléchette avant, en fait. J'avais pas réalisé, je pouvais tout jouer, en fait. Je pense pas que j'ai l'approche, moi. En fait, la question que je me posais, c'est est-ce que je cauchemare image réémanente ? Mais j'en ai pas besoin, quoi. Donc, au moins, on va pas le faire. Et je pense pas que j'ai envie d'alchimie dans ce fight. Les deux potions de gestes sont bien. Et elles synergisent bien ensemble aussi. Je peux d'abord faire celle-là, puis celle-là pour avoir le meilleur tour possible. Donc, ça me va. On va têche ça. Je fais 10 de poison et il est à 11. Bah, il meurt, du coup. Eh bien, GG. Je pense pas que je prends une deuxième frappe sur Noise. D'un côté, c'est pas si mal, vu qu'on a savoir-faire. J'ai pas envie de trop monter mon deck non plus, tu vois. J'ai envie de rester comme ça. Ouh. Dommage pour le Kungai. Il me monte 9 gold. Ça aurait pu être sympa, vu qu'on a la danse des lames et flou. J'aime bien ça, en vrai. Est-ce qu'on veut miroir quelque chose ? Oui, miroir image rémanente. On a déjà cauchemar, quoi. Je me dis si c'est peut-être pas nécessaire. En vrai, je pourrais miroir alchimie. En vrai. C'est fort, en vrai, jouer sur les potions. C'est fort. Honnêtement, le jeu de jambe me tente bien aussi. Je ne peux pas acheter les deux. Je ne sais pas, je trouve que c'est peut-être un peu le ready de miroir alchimie. Je vais peut-être prendre ça juste. Et le jeu de jambe. C'est un peu le ready aussi, le jeu de jambe. Je ne sais pas, mais vas-y. Je ne sais pas combien, là. 24. On a peut-être dû l'image rémanente avant de faire ça. Ça, c'est juste pour le proc de ça. Donc là, si je danse des lames, je le tue. Je peux danse des lames et faire des flags alchimie, je pense. C'est mieux que... Que jouer des robades. Bon, après, c'est un peu plus random aussi, mais bon. On va peut-être laquer ça maintenant. Je vais la garder. Celle-là, ça ne sert à rien. Je la vire tout de suite. Il faut toujours être utile. Hum, ok. Explosion morbide. Du coup, on met la terreur sur lui aussi. Savoir-faire. Comme son oise, poignard. Normalement, il meurt au prochain tour. Je pense que ça vaut le coup de faire des flags préparatifs. Eh bien, c'est dommage. Dommage. Aïe. Ouais. 20 dégâts là-dessus, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Un set préservé. C'est pas mal. Est-ce qu'on veut une acrobatie ? Je pense pas. Le problème, c'est que j'ai pas assez d'énergie pour profiter si je prends beaucoup le pioche, quoi. Ce qu'il me faudrait, c'est l'adrénaline, quoi. Pour l'instant, on l'a pas, quoi. On va se soigner. Ok. Ça fait un peu chiant, parce qu'on sait pas s'il tape ou pas. Enfin, on sait pas quand il tape ou pas. Du coup, je sais pas trop si j'ignore. J'sais pas trop quoi faire, là, en fait. Je sais pas si je... Si je suis en mode, je veux piocher pour essayer de tuer. Ou si je suis en mode, vas-y, je me set up et je défends juste. Peut-être mieux, je vais quand même piocher d'abord. Et ensuite, voir. J'aimerais bien jouer savoir-faire, quand même. J'ai plus beaucoup de défense à venir. Du coup, il vaut peut-être mieux jouer imagérément que survivant. Ou alors, je joue aucun des pouvoirs. Ouais, il tape sur ce tour, par contre. Peut-être se barrer, en vrai. On va peut-être juste s'enfuir, là. Il tape à combien ? Il tape à... À 33. On a 52 PV. Ça fait prendre cher, quand même. Dans tous les cas, je pensais pas faire l'autre élite. Après, ça me fait me re-soigner un feu. C'est un peu chiant, en vrai. C'est un peu chiant. Je pense qu'on s'enfuie, en vrai. Écaille en bronze, ça, c'est cool. On va trouver une carte incolore. On repart. On va faire ça une fois et on va se barrer. On va investir dans savoir-faire. Il y en a aucun des deux qui tape. Du coup, sur ce tour, je prends la sauce. C'est chiant, ça. Ouais. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Aïe. Oh, il tape pas ? Oh, il tape pas les deux, encore ? Ok, ça, ça... Je m'y attendais pas. Mais tant mieux. Du coup, mémoire liquide. Liquide. Ok. On s'en sort bien, en vrai. Je pensais que j'allais prendre tarif. Alors qu'en fait, c'est pas du tout. Je tue, là, non ? Reflet, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. On est bonne de plus. Ouh, alors ça, j'aime bien. Améliorer deux cartes, ça peut avoir beaucoup de valeur, là. Est-ce que je préfère pas ? Non, en vrai, je pense pas que j'allais retirer de cartes, dans tous les cas. Il faut faire ça. Ok, c'est bien. C'est pas les meilleurs, mais c'est bien. Surtout, Reflet, c'est bien, quand même. C'est vraiment bien. C'est vraiment... Des flats, je pense, c'est une des meilleures upgrades qu'on puisse espérer. Ensuite, on a quoi ? Jeux de jambes. Des robades. Préparatifs. Des upgrades qui peuvent être bien, aussi. Hum, c'est bien de la merde. C'est bien de la merde, ça. Ok. Très sale tour. Jouer image rémanente. Non, d'abord, ça, je pense. Ok, là, on joue image rémanente. En fait, je voulais pas jouer image rémanente tout de suite. Au cas où, genre, si j'avais des défenses à zéro, j'aurais plutôt joué jeu de jambes, tu vois. Mais là, vu ce qu'on a pioché, ça sera image rémanente. Ok, là, ça serait bien de pouvoir jouer alchimie. Ok, on l'a. Parfait. 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 On va oublier des flags. Je pense pas que je joue alchimie maintenant. J'ai envie d'utiliser au moins cette potion sur les sbires, quoi. Qu'est-ce que j'ai à faire ? On va pas jouer ça. C'est un peu de la merde comme tour, par contre. Peut-être jouer ça aussi. Ah, j'aurais dû le faire avant. J'ai joué ça, du coup, je pense. On va faire ça sur lui, puis on va focus les petits. Je vais prendre tarif sur ce tour. Malheureusement, je ne peux rien y faire. En vrai, ça va. Il y en a qu'un seul qui tapait. Du coup, je prends pas si cher que ça. Réfléchissons. J'aimerais, je pense. En vrai, ce que je pourrais faire, c'est tuer lui pour cauchemar image rémanente. Mais du coup, ce que je voulais faire à la base, c'est l'explosion morbide avant d'en tuer un des deux. En vrai, je pense qu'on va faire ça quand même. Surtout vu que c'est le tour où lui il tape pas. Autant setup ça. On s'en est bien. On va faire l'image rémanente. On va faire l'image rémanente. Jeux de jambes, des flags flous. En fait, je vais plutôt faire. Jeux de jambes, des flags flous et survivants. Je lui tape pas. Ce qui serait bien, honnêtement, ce serait de garder alchimie pour faire des flags dessus. Je pense qu'on peut le faire. Je vais jouer préparatif, mais pas fléchette, je pense. Je vais faire la défense. Ok, j'ai ça le tour. Attends, puis-je bien fléchette. On va focus sur la défense plutôt que les dégâts. On va jouer ça pour son débat. En vrai, j'aurais dû faire dans ce délam et garder ça pour un tour où il multite. Un petit. Ok. Un petit. Un petit. Heureusement qu'on a trois images rémanentes de jouets, ça nous permet de plutôt bien s'en sortir les fléchettes bon le setup est loin et si on chope une adrénaline je pense ça nous met vraiment bien mais faut la choper quoi bullet times forme spectral et savoir-faire en vrai bullet times pourrait être intéressant le seul problème c'est que j'ai pas tant de ça de cartes en main quoi genre si on est à cinq cartes c'est pas hyper intéressant après si on a son chope si on joue sur le reflet ça peut être sympa quoi est ce qu'on veut une forme spectral sinon en ce métral est sympa dans le sens où on peut défendre qu'avec les images rémanentes je pense au bout d'un moment donc ça peut nous éviter les problèmes je pense notamment pour les élites à p4 ça peut être bien je pense je pourrais prendre la clé en sachant que j'ai déjà j'ai déjà la clé bleue ça peut être envisageable et on est contre l'éveillé oh putain on a beaucoup de pouvoir par contre on a beaucoup de pouvoir faut qu'on fasse le burning ok pourrait faire peut-être deux peut-être deux feux deux élites c'est de la merde ça il faudrait vraiment que je tèche cette carte sauf qu'il n'y a pas de chop sur le chemin à moins qu'on en est dans l'event quoi mais je prends pas des masses non plus c'est un peu naze tout ce qu'on nous propose là oh la la ça c'est pas évident c'est pas évident pas assez de pioche en fait pas assez de pioche je suis pas giga confiant pour ce chemin mais bon on a pas le choix on a pas le choix on a pas le choix on a pas de poème oh je on a pas le choix on a pas de poème on a pas de poème J'hésite à le cauchemar à l'explosion morbide en haut. Comme ça, ça ira plus vite. Sous-titrage ST' 501 Coup de poker ou Acrobatie ? En vrai, avec 5 d'énergie, je me dis qu'Acrobatie est mieux. Mais en même temps, un coup de potière avec reflet, ça peut toujours être sympa. Je pense qu'Acrobatie est mieux quand même. On va peut-être pas abuser non plus. 250 gold, c'est beaucoup. On a peut-être pas envie de tout perdre. Par contre, ça c'est relou comme fight. C'est relou comme fight sans savoir ce qu'il fait. Ok, nice, c'était multi-hit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ok, on a chaté. On a chaté. Ça fait plaisir. Je vais prendre ce deuxième salto. On a chaté. On a chaté. On a chaté. On a chaté. Putain. Évouette. Puis pour. möte. Je vais mettre Cauchemar pr Sept. On a chaté. collective à placer un mínimo. Je suis nulle еще jusqu'à Tieren. C'est parti. J'ai peut-être joué France Pétral. Ok bon, au moins on s'en sort pas trop mal, on va prendre le coup de poker cette fois. Ouais, potion de force peut être bien avec fléchette quand même. La fléchette c'est rare les fois où elle prod vraiment bien mais bon. Est-ce que je veux déflat préparatif ? Je pense pas. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que c'est pas le cauchemar sur savoir-faire ? En vrai, c'est pas le cauchemar sur savoir-faire. Donc lui c'est pas si mal pour enlever les brûlures. Après je me dis en vrai si je cauchemar frappe son oise prochain tour je peux peut-être le tuer vu que j'ai savoir-faire en jeu. Et j'aurai de terreur. Sûrement plus intéressant quand même de faire ça. Aïe. Oh putain ça fait mal quand même. Ça fait quand même mal. Mang. En évasion c'est bien. On préfère pas parade ? Non je pense pas. Je vais me soigner. Ouais je vais me soigner. Ok la tête. Pas de repto. Pas de repto. Bonne nouvelle. Pas vraiment des attaques que je veux récupérer par contre c'est assez chiant. On va faire ça, on va pas prendre de risques. Bonne nouvelle. Alors. Je sais pas sur quoi je cauchemar. Ça pourrait être genre plein d'évasion ou flou. On va bien aimer choper flou sur ce temps mais bon. malheureusement. Est-ce que c'est pas flou en spectrale ? Ça pourrait même être cauchemar. Ça pourrait même être cauchemar pour en spectrale en vrai. Ça pourrait même être cauchemar. un autre flou en vrai ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça on ouvre pas. Je pense qu'on va quand même aller au feu. J'ai explosions en bide. Est-ce que c'est suffisant ? Il faut en spectrale en vrai ? Et alchimie ? Ça devrait aller. On ouvre ça tout de suite. Stratège ou salto ? Tout stratège je pense. Je sais pas de déflat stratège même. Attends. J'en bijoux. Anna netherr, neutral. Survival, survivant, tu sais c'est parfait en vrai, je prends pas trop de dégâts. Et il est mort, enfin ils sont morts, et bah GG, beau fight en vrai, toupie perpétuelle, je suis pas sûr qu'on puisse l'approcher mais bon, je pense pas qu'on a envie de prendre une potion de ruse, potion de force c'est mieux avec les fléchettes, et la défaut c'est bien aussi. On va dire que personne ne tape hein. Ah. Dommage. C'est peut-être un bon tour pour utiliser ma potion de défauts hein. Le problème c'est que les explosions morbides je peux pas toutes les jouer quoi. Ce qui est quand même assez embêtant. Et je compte quand même, je sais pas pourquoi je fais ça. Du tout je prends des dégâts pour rien. C'est pas très bien joué ça. Voilà. Normalement ils sont tous morts hein. Pas du tout. Pas du tout. Ok je réitère. Là. Là ils sont tous morts. Est-ce que je prends parade ? On est à 30 cartes quand même. Oh non. Non putain. Est-ce qu'on tape ou pas ? Allez on va pas taper à 30 sur le terrain. Et bien, c'est réell pas. Ça c'est ça. C'est de cette fin. C'est pas clair ça. j'aurais peut-être dû piocher en vrai vu ce que j'ai dans ma drone ouais du coup on va faire en spectrale après c'est pas trop grave vu que j'ai foulé j'ai fou l'image rémanente mais bon un petit tour qui tour son attaque on chill est-ce qu'on veut planif un pouvoir de plus j'ai combien de pouvoirs 1 2 3 4 5 après c'est pas mauvais planif quand même c'est quand même pas mauvais comme carte ah merde j'oublie j'oublie tout le temps ça on a dû le faire avant voilà ça c'est les tours qu'on aime avec fléchette j'oublie pas c'est vraiment pas mal là on peut stack l'armure à l'infini c'est plutôt cool et jouer avec nos fléchettes je ne sais pas qu'on prend tu aurais besoin et je vais me soigner du coup ok alors waouh ça commence bien ok non c'est pas mal il tape à combien du coup c'est 6x4 sans multi hits la question je me pose toujours c'est est-ce que c'est 6x4 en comptant les 2 de force ou sans compter les 2 de force comme ça il y a 32 de base donc sans compter les 2 de force quoi peut-être essayer de jouer de 3 pouvoirs planif jeu de jambes et euh ah non il y a savoir-faire aussi putain j'allais dire image remanente ou alors je joue pas image remanente je fais savoir-faire planif et jeu de jambes c'est pas mal en vrai je pense c'est pas assez pour être intéressant le seul souci de jambes c'est si jamais il tape genre sur ce tour je suis un peu dans la merde utiliser ma potion ce que je me demande c'est est-ce que je fais pas hurlement perçant sur ce tour comme ça si jamais multi je suis tranquille en sachant qu'une fois que j'aurai mes pouvoirs en place je pense normalement normalement je devrais pas enfin je devrais l'outscale défensivement je pense en faisant dd flash salto flou etc je pense qu'en vrai ça devrait aller donc en vrai c'est pas dramatique de parisette sa force quoi et ça me permet de jouer ça quoi par contre il meurt pas ça c'est chiant remarque qu'il tape pas du coup ok il était pas en multi hit c'est pas la meilleure nouvelle 6 du coup ça fait 12 c'est ça 12 x 4 ok 48 ouais on fait jeu de jambes en plus on fait jeu de jambes est-ce qu'on joue terreur sur cette phase ? je pense que oui quand même parce qu'en fait je pense que la prochaine phase ça sera la phase où on jouera cauchemars et mage rémanente et du coup en fait on craindra plus grand chose ok ça c'est cool on va pouvoir faire flou et et garder ça ouais tu vois là on reste à 32 d'armure c'est vraiment bien là je peux défly défly de l'alchimie pour s'en débarrasser oh pas mal la petite potion de régène plus la potion de pioche et là on peut jouer full def et il va crever lentement mais sûrement on va mettre du poison en plus oh merde j'oublie la toupie oh la toupie est pas si bien parce que du coup du coup quand tu proc la toupie tu peux pas garder la carte avec planif ça je savais pas c'est marrant comme synergie parce que techniquement on pourrait vu que mais ça compte comme on a mis fin autour comme si on la gardait pas du coup très bien ça va bien je le tue mais je peux pas que je pourrais faire ça malheureusement en vrai du coup on va attendre un tour de dette je pense on va garder des flags ah mais quoi tu vas se tuer là ah non ah ouais on sait qu'il se tuerait là ceci dit là je peux le tuer en vrai c'est pas grave dans le sens où un peu qu'il arrive on est à plus centre défense donc on risque pas grand chose je sais même pas si je veux cauchemar image rémanente vu que on est assez safe est-ce que je devrais pas focus à un truc de dps genre peut-être explosion morbide non peut-être pas c'est chiant j'aurais bien gardé ça mais bon on va quand même le faire je suis quand même content d'avoir 137 d'armure parce qu'il tape fort hein et là c'est sous neutral en plus hein imaginez s'il l'est pas imaginez s'il l'est pas allez on va pouvoir commencer à dps voir avec s'il弄 nous nous Bon c'est long mais c'est safe Mais c'est long Et boum Ah non on est contre qui ? Donner des cas Bon donner des cas Le fait d'être long c'est un peu chiant Mais le point positif c'est qu'on peut en tuer qu'un seul Avec l'explosion morbide et ce sera bon Donc ce sera pas non plus si long de ça La question c'est est-ce que je terreur tout de suite Ça me fait perdre un peu en DPS Je vais prendre cher Ah putain j'oublie ça à chaque fois j'en peux plus Ouais ce qui est chiant c'est qu'il tape tellement fort Que comment je fais pour Pour jouer mes cartes sans prendre trop cher Ouais je peux pas vraiment quoi Ça vaut le tout Cauchemar et images rémanentes Pas sûr Ouais cauchemar et relément perso Vas-y on va essayer quand même Aïe Au moins on a le setup Le setup Le setup en place On va avoir dû claquer ça je pense On va tirer ça 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 Celui-ci, c'est bien. Est-ce que j'upgrade Panif ? C'est quoi qui va nous embêter le plus, en vrai, là ? Ça pourrait être le fight contre les élites. Upgrade Forms Pétral serait peut-être intéressant, du coup. Oh, ça, c'est vraiment pas mal pour jouer Forms Pétral, justement. J'aime beaucoup. Pureté pourrait être sympa. Sinon, il y a les artefacts, là aussi. Un artefact, en vrai, ça peut vraiment me mettre très bien. Je ne sais pas ce qu'il y a envie de virer pour venir empoisonner. Ou alors, je jette Pureté pour virer, genre, les brûlures et les trucs comme ça. Tiens, elle fumer toxique, là aussi. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, fumer toxique. Ok. Faisons comme ça. Du coup, je ne sais pas. Ah, putain, ça, c'est chien. On va faire ça. Ok. J'ai pris un peu de risque. Je pense que si je pioche ça, maintenant, je suis un peu dead. Mais, ouais, vu que lui, il tape là-dessus, c'est quand même pas si mal de l'avoir fait. Idéalement, il faudrait être... Je... Je choque ça. Ok, parfait. Parfait. On joue. On a peut-être joué ma jérémanente aussi. Merci. Il me reste encore un tour sous images rémanentes. On a joué ça, du coup, putain. Et là, il faut tuer lui, idéalement, sur ce tour. Sinon, sur le prochain, quoi. Ok. Ça va. Tinsha. Ça fera un peu plus de dégâts, pourquoi pas. Est-ce qu'on veut mise en place ? Mise en place, ça peut être bien, ouais. Ça peut être bien. Enfin, le fait qu'elle se soit upgrade, ça le rend vraiment bien. Je ne sais pas où, par contre, ça, comme terrain. Déjà, on va jouer ça. Je pense que je garde cette potion pour la forme spectrale, en vrai. Réfléchis, quand même. Ouais, je pense que c'est mieux. Est-ce que je... Je ne me laisserai pas proche de ça, maintenant, en fait. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est chiant d'avoir clochemar, maintenant. Je pense que je vais jouer en spectrale, maintenant, en vrai. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah, c'est bon. jouer ça jouer ça parfait jouer ça on va garder j'aurais pu continuer à jouer c'était peut-être plus intéressant le DP c'est lent quand même c'est même plus que lent on a qu'à faire ça comme ça ah mais je vais la draw ah mais c'est pas grave moi que je la draw on va garder pour l'acrobatie faire ça le problème en vrai c'est que si jamais il il fait son multi on va quand même prendre des dégâts mais je pense qu'il faut le tenter quand même même son solo en fait on prend des dégâts t'avoue que je m'y attendais pas faire ça donc là il tape à 40 45 normalement je sais pas si ça vaut vraiment ouais si ça peut valoir le coup de faire ça genre je peux mise en place et revade ah merde j'avais fait la double c'est pas grave du tout c'est bien de faire ça ça fait que je le tank ça fait que je le tank et maintenant il faut commencer à DPS heureusement qu'on a les épines quoi qu'on fait 6 dégâts par par coup ça nous aide quand même pas mal on a fait 300 dégâts comme ça et je t'avoue que bon on est lent quoi on est lent le truc chiant aussi c'est que c'est que du coup je vais pas savoir quand placer quand placer le hurlement perçant quoi et ça pourrait être dur à gérer en caissé on a qu'à virer ça c'est pas mal on voit avec la toupie de faire ça ah ça c'est dommage ok donc là je sais que si je choppe ça je le tank parfaitement je le tank très bien les dégâts qu'on met du coup maintenant c'est assez balèze allez chope moi ça là allez préparatif s'il te plaît nice et bah c'est gagné c'est gagné sympa comme Ren en vrai très sympa start boîte de pandore toujours c'est toujours assez rigolo et puis là en vrai c'était une sacrée boîte de pandore quoi honnêtement honnêtement on avait j'ai enfin j'allais dire on a pas grand chose à rajouter finalement j'ai quand même rajouté pas mal de cartes mais enfin c'est quand même sympa quoi c'est quand même très sympa puis je sais pas ça change en vrai c'est plus amusant comme ça mais bon on peut pas faire ça à chaque fois quoi enfin on peut pas start boîte de pandore à chaque fois GG en tout cas c'est pas pour rien – Sous-titrage FR 2021